Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des vulnérabilités meltdown et spectre. La semaine dernière, deux vulnérabilités critiques ont été découvertes. Vous en avez sans doute entendu parler, ça a fait trembler le monde de la sécurité et beaucoup de médias ont relayé l'information. Dans cette vidéo, on va voir de quoi il s'agit et essayer de comprendre comment ces failles peuvent être exploitées. Ces vulnérabilités sont présentes au niveau même de l'architecture des processeurs modernes, ce qui implique que la plupart de vos équipements sont vulnérables. La vulnérabilité meltdown permet d'accéder à des zones mémoire telles que le kernel space en contournant les sécurités intrinsèques aux processeurs. Pour une explication simplifiée entre le kernel land et le user land, je vous invite à regarder la vidéo sur les rootkit. En d'autres termes, l'exploitation permettrait à un attaquant de récupérer des mots de passe ou des secrets tels que des clés de chiffrement dans des zones mémoire normalement protégées par le système d'exploitation. La vulnérabilité spectre permet d'accéder à des zones mémoire utilisées par d'autres processus en cours d'exécution. Elle permet ainsi d'accéder à des zones normalement protégées et de lire des données telles que des mots de passe ou des secrets présents dans cette zone. Ces vulnérabilités sont référencées selon les CVE suivantes. Les CVE sont un système d'identification des vulnérabilités. Spectre Variante 1 CVE 2017 57-53, Spectre Variante 2 CVE 2017 57-15 et enfin Meltdown CVE 2017 57-54. Ces vulnérabilités remettent en cause le fondement même de l'architecture des processeurs. On parle de Side Channel Attack, c'est-à-dire une attaque basée sur le fonctionnement des composants matériels, en l'occurrence le processeur. Pour comprendre un peu plus en détail comment elle fonctionne, il faut comprendre quelques concepts utilisés dans les processeurs modernes. Les processeurs incluent une fonction appelée Prédiction de Branchement, qui exécute de façon spéculative des instructions à un emplacement auquel le processeur peut potentiellement se brancher. Ces prédictions spéculatives permettent d'améliorer les performances du CPU. Lorsqu'une branche est prédite avec succès, les instructions sont retirées, ce qui signifie que les résultats des instructions sont validées. Si une branche est mal interprétée, les instructions exécutées de manière spéculative sont ignorées et les effets secondaires directs des instructions sont annulés. Par contre, les effets secondaires tels que les modifications du cache du CPU sont exécutées. En mesurant la latence des opérations d'accès à la mémoire, le cache peut être utilisé pour extraire des valeurs à partir d'instructions exécutées de manière spéculative. Avec les deux variantes de l'attaque Spectre, l'impact est qu'un processus peut faire fuiter des données sensibles à d'autres processus du système. Dans le cas de la vulnérabilité Meltdown, la principale différence est qu'elle exploite les fonctionnalités d'exécution HowToForder. Tout comme l'exécution spéculative due à la prédiction de branches telle qu'utilisée par Spectre, l'exécution HowToForder est une technique permettant d'assurer une utilisation maximale du CPU. La fonctionnalité HowToForder permet donc au processeur d'exécuter des instructions de manière non séquentielle, ce qui réduit le temps d'inactivité d'un processeur. L'attaque Meltdown lie une valeur dans la mémoire du kernel, ce qui déclenche une exception car le code s'exécutant avec des privilèges d'espace utilisateur n'est pas autorisé à lire directement la mémoire du kernel. En raison d'une vulnérabilité de type Race Condition, c'est-à-dire l'exécution de plusieurs instructions au même moment, les instructions HowToForder qui suivent l'exception précédemment levée sont aussi exécutées. Lorsque l'exception est levée, un certain nombre d'instructions ont été exécutées et le cache n'est pas vidé. L'impact de Meltdown est qu'un processus s'exécutant dans l'espace utilisateur est capable d'afficher le contenu de la mémoire du kernel normalement protégé. Quels sont les risques ? Pour Meltdown, la plupart des ordinateurs et serveurs utilisant des processeurs Intel qui implémentent l'exécution HowToForder sont impactés, c'est-à-dire tous les processeurs créés depuis 1995. Pour Spectre, la plupart des ordinateurs, serveurs et smartphones sont vulnérables, incluant les processeurs Intel, AMD et ARM. Vous l'avez compris, le risque est présent et ces vulnérabilités peuvent être utilisées par des attaquants pour voler des informations sensibles ou encore pour installer des malwares et exécuter du code malveillant. Le point le plus sensible se situe au niveau du navigateur car un attaquant pourrait exécuter du code JavaScript depuis une page visitée pour par exemple télécharger un malware sur la machine. que faut-il faire ? Mettre à jour les différents systèmes dès que les patchs sont disponibles. Renforcer la sécurité des navigateurs en bloquant l'exécution de scripts par défaut par exemple au moyen de plugins. Et enfin utiliser des outils de sécurité complémentaires tels que des antivirus qui vont bloquer l'installation de malware ou détecter l'utilisation de ces exploits. Vous trouverez plus d'informations dans la description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à partager la vidéo. A bientôt ! A bientôt !